Au programme du Daily, Elon Musk a visiblement pas trop kiffé la série Le Seigneur des Anneaux, Microsoft avoue à demi-mot que Call of Duty finira par devenir une exclue Xbox, et Arkane a sacré meilleur programme animé de 2022. Le Daily, c'est parti ! Les amateurs d'Heroic Fantasy sont servis en ce moment. On a deux séries hyper attendues et hyper qualies qui débarquent en même temps, avec House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qui se concentre sur la maison des Targaryens, et la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, véritable banger d'Amazon au budget monstrueux qui se déroule 7000 ans avant la trilogie de Peter Jackson et qui nous raconte le grand retour de Sauron et la création des Anneaux de Pouvoir. Alors perso, j'ai pas encore vu House of the Dragon, j'ai préféré me concentrer sur la série d'Amazon avant et je suis vraiment pas déçu. Les décors sont méga stylés et rien que l'intro de l'épisode 1 m'a décroché la mâchoire. Pour l'instant, c'est du très très lourd et j'attends clairement vendredi pour avoir la suite. La série démarre hyper fort avec 25 millions de téléspectateurs sur les premières 24 heures de diffusion, c'est astronomique. Bon, y'a quelques scènes un peu mouiffes, genre Galadriel qui prend appui sur une épée pour faire un gigasaut ultra stylé, mais pas du tout réaliste, qu'est-ce que vous voulez ? Les gaulasses, après tout, ils se la pétaient bien dans les films aussi. Mais la série fait pas trop l'unanimité, grosso modo, on a deux types de détracteurs. Ceux qui s'offusquent de la moindre incohérence avec les films de Tolkien, genre les pieds-velus qui se cachent dans un hortensien au lieu de se cacher dans un châtaignier dans l'épisode 1, groscitrait, mais vous avez compris. Et y'a les autres qui déplorent l'inclusivité de la série. Genre un elfe ou un nain de couleur, pour eux, c'est une hérésie complète. Le mieux, Tolkien il avait pas imaginé ça comme ça et compagnie. Alors perso, j'en sais rien, je suis vraiment pas expert de la mythologie de Tolkien, j'adore les films et l'univers comme beaucoup de monde, mais ça me choque pas de voir un elfe noir dans un monde avec des orques ou des arbres vivants qui parlent. En tout cas, Elon Musk, il a pas trop kiffé, il le fait savoir. Tolkien se retourne dans sa tombe, tous les persos masculins sont soit des lâches, soit des c*****. Seule Galadriel est courageuse, intelligente et cool. Alors c'est pas vraiment ça, Elon. Arrandir, par exemple, c'est le sang de la veine. Le gars est malin, il a ses propres principes et visiblement il hésite pas à voir au-delà de la vision parfois étriquée de son peuple. Mais bref, soit, tu vois ton avis, j'ai pas envie que tu m'élimines et que tu me remplaces par un évo. Mais c'est plutôt marrant qu'il prenne l'exemple de Galadriel parce que j'ai vu pas mal de commentaires déplorer le traitement du personnage, relayé à une simple guerrière surpuissante alors que Galadriel c'est tellement plus que ça. C'est l'intelligence pure, la ruse, la beauté et beaucoup ont été déçus de voir qu'Amazon s'est un peu écarté de ça, pour l'instant en tout cas. Quoi qu'il en soit, on pouvait préchotter les reproches sur l'inclusivité de la série. Toujours pareil, de toute façon, quand un acteur de couleur est casté pour un rôle qui dans l'imaginaire des gens doit revenir à un blanc. Surtout que très franchement, ça m'a pas vraiment choqué dans les anneaux de pouvoir. Avant de passer à la suite de cette vidéo, on se doit de vous parler de ce marketing côté PlayStation. Vous le savez, God of War Ragnarok sortira le 9 novembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu est en pleine campagne de communication, il y a du gameplay qui est dévoilé petit à petit dans les colonnes de Game Informer, mais cette fois, c'est vers l'animation que Sony a choisi de se tourner. La série Rick et Morty a réalisé un spot publicitaire pour le jeu de Santa Monica. Rick devient Kratos et Morty est Atreus, son jeune fils. Les deux comparses se retrouvent plongées dans les 9 royaumes et Rick ouvre même un coffre pour récupérer la fameuse H-Léviathan. C'est toujours bourré d'humour et on rêve maintenant d'un épisode spécial. Allez, c'est l'heure de passer à la grosse info de cette vidéo et ça concerne l'exclusivité potentielle de Call of Duty côté Xbox. Vous le savez maintenant, depuis pas mal de temps, Xbox a annoncé le rachat d'Activision Blizzard pour la somme complètement ahurissante de 68,7 milliards de dollars. Le catalogue est monstrueux. On a du Crash Bandicoot, Warcraft, Diablo, Overwatch, World of Warcraft ou encore Call of Duty. Et Call of Duty, ça fait très largement partie des jeux les plus attendus chaque année. Là encore, je ne vous apprends rien. C'est une licence hyper populaire qui se vend par palais. C'est beaucoup redoute un passage des jeux en exclusivité console côté Xbox, mais ils ont déjà déclaré plusieurs fois que ça ne sera pas le cas et que les jeux Call of Duty continueront de sortir sur PlayStation. Sauf que Xbox a très récemment précisé un peu plus le futur de la licence de FPS. En fait, en janvier, Xbox a signé un accord avec PlayStation garantissant que Call of Duty continuerait de sortir sur PlayStation. Sur le papier, Xbox est donc obligé de sortir ces jeux sur les consoles de Sony puisqu'ils sont liés par un contrat. On ne connaît pas les clauses exactes, mais certaines sources parlent des trois prochains jeux. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'ils se sont aussi engagés à continuer de sortir Call of Duty sur PlayStation après cet accord, avec les mêmes caractéristiques et le même contenu, et ce pendant quelques années. Mais qu'est-ce qu'on peut y voir dans ces déclarations, si ce n'est que, bah si, au final, Call of Duty finira à terme par devenir une exclusivité Xbox du moins partielle ? On peut imaginer toutes sortes de choses. Déjà, au moins les trois prochains jeux sortiront sur PlayStation, ça, on le sait. Et Warzone 2 sera très probablement dans le lot, ça ne fait quasiment aucun doute. Mais peut-être qu'à terme, les versions PlayStation seront amputées de certains contenus, comme les modes d'histoire, qui pourraient devenir une exclusivité Xbox. Débrancher le multijoueur sur PlayStation serait sacrement au jeu, et le mouvement intelligent pour faire de Call of Duty une exclue Xbox serait d'y aller en douceur. On supprime déjà le scénario des versions PlayStation sur quelques opus, avant d'y aller franco, et de ne plus rien sortir sur les consoles de Sony. Alors évidemment, on s'aggueulerait, on n'a aucun doute là-dessus, mais la pilule passerait mieux. Rachat à 70 milliards de dollars, on peut comprendre que Xbox veuille en profiter à 100%, mais ils savent très bien qu'ils passeraient pour les méchants si ça se fait du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, on n'est vraiment pas au bout de nos surprises avec ce rachat, déjà, faut qu'il soit validé, Phil Spencer est hyper confiant, mais l'accord devrait repasser en examen approfondi au Royaume-Uni, puisqu'il pourrait considérablement affaiblir la marque PlayStation, selon l'autorité de régulation britannique. PlayStation aussi a été interrogé dans l'enquête, et eux, ils sont formels, si ça se fait, ça sera vraiment la merde dans l'industrie, et ça ferait fortement pencher la balance vers Xbox. Évidemment. En tout cas, ces récentes déclarations laissent peu de place au doute, oui, Call of Duty finira très probablement comme une exclusivité Xbox côté console, et très sincèrement, on sait que ça va finir pareil. C'est bientôt la fin de cette vidéo, il nous reste une info à traiter ensemble, mais avant ça, on va parler un peu de The Last of Us Part 1. L'édition Firefly du jeu est un trouvable neuf, elle part en quelques secondes à chaque restock, et on comprend pourquoi. Beaucoup de ces collectors se retrouvent sur des sites de revente type eBay, où elles peuvent atteindre des prix records, on parle d'offres à 1200 euros, pour une édition qui en vaut 99. Après les PS5 et les cartes graphiques, il faut croire que les scalpers ont trouvé leur nouveau filon. Allez, on passe à la suite, et on va parler de la série Arkane. Arkane, c'est l'un des plus gros bangers de Netflix. La série d'animation et l'adaptation en animé de l'univers de League of Legends, qui est au passage l'un des jeux les plus joués au monde. Et visuellement, c'est juste un bonbon. La série met en scène Vine et Powder, deux sœurs qui ont grandi dans les bas-fonds de Piltover, la ville souterraine de Zone. C'est signé Fortiche, un studio d'animation français, qui a déjà eu l'habitude de bosser avec Riot Games, puisqu'ils avaient déjà réalisé plusieurs clips promotionnels pour League of Legends. Les Emmy Awards auront lieu le 13 septembre, et c'est grosso modo l'équivalent des Oscars pour les séries télévisées. Une cérémonie prestigieuse qui récompense les plus grosses pépites avec différents prix, comme le meilleur acteur dans une série comique, la meilleure série dramatique, ou encore le meilleur téléfilm. Mais une cérémonie d'anticipation, qu'on appelle les Creative Arts émises, a décerné quelques prix en avance ce week-end. Arkane était nommé dans 5 catégories, et le show de Netflix en a remporté 4. Tout d'abord le prestigieux prix de la meilleure série animée, pas tant même au passage, Rick and Morty, Les Simpsons, What If et Bob's Burger. Et c'est une grande première, puisqu'il s'agit de la première fois de l'histoire des Emmy Awards qu'une série en streaming remporte un tel prix. Le bébé de Fortiche a également remporté 3 autres prix spéciaux de l'animation sur 3 épisodes différents, mais là où elle manque le coche par contre, c'est sur le prix du meilleur mixage sonore. Plus globalement, Stranger Things, Euphoria et The White Lotus ont déjà reçu 5 statuettes ce week-end, Squid Game en a récupéré 4, et Barack Obama a même reçu le prix du meilleur narrateur pour sa série documentaire, Parc National. HBO récolte le plus gros nombre de séries nommées avec 140 nominations, vient ensuite Netflix avec 105 nominations, puis Apple TV qui en récolte 52, 34 pour Disney+, et 30 pour Amazon Prime Video. La série succession de HBO comptabilise à elle seule 25 nominations, ce qui est énorme. La suite se déroulera le 13 septembre pour le plus gros des récompenses, et si on revient à Arkane, soyez rassurés, une saison 2 est bien prévue chez Netflix. On n'a pas encore de date de sortie précise, mais faut pas s'attendre à l'avoir débarqué avant au moins 2023. Le délit, c'est fini, mais place au sondage. Hier, on vous a demandé si la nouvelle vidéo de gameplay de God of War Ragnarok vous avait convaincu. On pouvait y voir des combats plus verticaux et la mécanique des infusions des armes. Vous avez été 32% à répondre avec un gros oui, 21% attendait tout de même d'en voir un peu plus, 9% ne sont pas vraiment convaincus, 5% ne sont pas du tout convaincus, et 33% d'entre vous ne sont pas intéressés par God of War Ragnarok. Aujourd'hui, on va vous demander si vous pensez réellement que Call of Duty finira comme une exclusivité console côté Xbox. Le sondage est déjà dispo dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question, on débriefera des réponses au prochain daily. Et cette fois-ci, le daily c'est bien fini, on se donne rendez-vous dès demain. Ciao !